commençons par le tout début se créer un compte figma donc rendez vous sur le site de figma que vous pouvez trouver en tapant www.figma.com une fois que vous avez cette adresse vous allez atterrir sur la page et une fois que vous êtes sur la page vous verrez un bouton get started for free donc vous cliquez sur le bouton et vous allez entrer votre mail vous pouvez créer le compte directement avec votre compte google entre un mail et un mot de passe je vous recommande d'utiliser un mot de passe qui est fort et vous cliquez sur create account et vous allez remplir quelques informations vous concernant donc je tape code win et ils vont vous demander quel genre de travail vous faites vous mettez si vous êtes en charge de marketing si vous êtes designer vous vous mettez la plupart du temps moi je mets marketing et on vous demande comment vous allez utiliser figma pour un usage personnel et vous cochez et vous cliquez sur create account et une fois que c'est fait vous vérifier votre boîte mail et vous envoyez un mail qui va vous permettre de valider la création du compte donc on va dans les mails voilà donc voici le mail en question et vous cliquez dans le mail pour pouvoir valider votre inscription à la plateforme voilà on vous dit welcome to figma telle base tell us about your team on dit vous avez une équipe ou non vous mettez do this later when do you work vous mettez où vous travaillez moi je travaille en tant que fondateur continue what brings you to figma ils utilisent en fait d'informations juste pour savoir quels sont les commandes d'acquisition qui marchent pour eux je skip what do you collaborate with most often client continue choose a plan non je commence pour le plan gratuit donc pour le plan gratuit de figma vous pouvez créer autant de fichiers de design que vous voulez et pour les plans pour les plans équipe donc si vous voulez collaborer avec d'autres designers vous pouvez créer jusqu'à trois fichiers et puis aussi créer jusqu'à trois fichiers figjam qui est un outil dans figma qui permet du fait qui permet de faire du brainstorming et puis aussi de travailler en collaboration et vous si vous voulez mettre un projet dans votre équipe pour pouvoir collaborer et puis vous vous avez accès jusqu'à 30 jours en fait de historique d'une page par exemple non il ya un plan professionnel également on va commencer avec le plan gratuit start for free et on vous demande en fait ce que vous aimeriez faire d'abord est ce que vous voulez faire un design bien faire figjam non je veux commencer par moi même super donc vous avez votre compte figma qui est créé avec succès donc ce que vous devez retenir pour cette partie c'est que ici dans le panneau à gauche vous avez deux éléments vous avez vos fichiers récents et vous avez vos drafts vos drafts c'est l'endroit où se trouvent tous vos fichiers voilà et vous avez les teams en bas donc vous avez des équipes où vous pouvez collaborer avec d'autres personnes ce qu'on va faire c'est créer un nouveau un nouveau design file donc vous créez un nouveau design file et ça va vous permettre maintenant d'aborder l'outil donc ce qu'il faut savoir dans figma c'est un outil qui est très simple donc quand vous arrivez vous n'allez pas voir assez de fonctionnalités qu'on vous dépose à la figure comme ça donc vous avez tout en haut là vous avez des options qui vous permettent en fait de créer et puis vous avez ici pour un menu qui vous permet de gérer tout ce qui est pas de fichiers donc vous pouvez créer de nouveaux fichiers sauvergader des fichiers en local mais exporter des fichiers en pdf vous pouvez soit faire des edits changer la manière de voir et ainsi de suite donc si vous voulez une autre vidéo qui explique tout c'est tout ces différentes fonctionnalités là n'hésitez pas à les mettre en commentaire et en haut ici vous avez toutes les options possibles donc vous avez le cur le sélecteur qui est là voilà vous pouvez soit scale ou bien soit déplacer fichier ou bien détendre vous avez les frames les frames ce sont les plans de travail sur laquelle vous pouvez créer vous avez les sections qui sont des deux de plus gros plans de travail et puis vous avez slice ensuite vous avez des formes de base comme le rectangle la ligne la flèche les ellipses les polygones et puis vous aussi vous pouvez placer une image directement dans figma aussi vous avez l'outil plus qui vous permet de dessiner ou de créer des formes encore plus avancées vous avez l'outil texte qui vous permet d'ajouter du texte vous avez les plugins dans figma donc ça normalement dans une autre vidéo je rentre en détail ce sont des éléments qui vous permettent d'ajouter en fait plus de puissance à votre espace de travail figma et aussi vous pouvez utiliser la main pour déplacer en fait l'espace là ici et puis vous avez la partie commande est donc dès que vous cliquez sur un élément vous allez voir qu'il est actif ensuite vous avez on va faire un exemple donc on va créer une nouvelle frame et on va créer une frame vous allez voir que ici à droite vous avez les propriétés comme vous avez vous effectuez une action ici vous avez des propriétés à droite donc là on va utiliser social media et puis choisir instagram voilà et donc voici un plan de travail dans figma et donc vous avez un plan de travail et ce plan de travail là vous pouvez ajouter des éléments là dedans modifiant des propriétés donc ici à droite dans le panneau à droite vous avez des propriétés pour la disposition la taille des éléments des propriétés pour les couleurs pour pour ainsi de suite et ajouter des autres d'autres effets à votre design donc ça c'est ce que vous devez retenir il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités c'est avec tous ces différents éléments que je viens de citer là que vous serez capable de créer toutes sortes de visuels dans figma